Bonjour et merci à tous ceux qui regardent nos vidéos. On accueille sur notre plateau Estelle, ou devrais-je dire Stélène. Bonjour Stélène. Bonjour David. Accompagnée de son compagnon Kevin. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment te sens-tu à l'idée de partager ton parcours musical avec nous aujourd'hui ? Bien, je te remercie de m'accueillir surtout. En tout cas, nous, on est très content de t'avoir. Avec Kevin en plus. Deux pour le prix d'un. Alors, tu es professeur des écoles depuis dix ans, tout en restant passionné de musique. Comment arrives-tu à concilier ? C'est les deux facettes de ta vie. Les vacances scolaires. Non, j'arrive à très bien le concilier. Je fais de la musique avec mes élèves. En plus, oui. J'aime bien faire chanter mes élèves et puis j'ai du temps libre. J'ai le week-end pour venir te voir à la radio. Merci bien. Voilà, on arrive à concilier. Tu dis avoir chanté depuis toujours, que ce soit dans ta chambre ou la chorale. Peux-tu nous dire plus sur ce qui t'a motivé à poursuivre la musique après tant d'années ? Parce que certains décrochent. Toi, tu as l'air d'être passionnée. Oui, je suis passionnée, mais j'ai toujours chanté. Depuis toute petite ? Oui, depuis toute petite. J'ai des fois des souvenirs qui me reviennent et je dis à Kevin, ah bah la chanson-là, je la chantais quand j'étais petite. Mes parents écoutaient beaucoup de musique, donc j'ai peut-être lâché au niveau du chant, mais j'ai jamais lâché au niveau d'écouter. D'accord, il se peut que papa et maman, ils aient une caméra avec un vieux film de ton petit. Non, mais j'avais les cassettes, le premier karaoké avec le micro, etc. Donc non, ça a toujours été. Et le crayon de papier pour embobiner. Ah oui, ah oui, 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 tout à fait. Je m'en souvenais plus. C'est ça. Après une pause dans ta pratique du chant, c'est la rencontre avec Kevin qui t'a reconnecté à cette passion. Comment cette relation t'a-t-elle aidé à retrouver l'envie de chanter et d'écrire tes propres textes ? Alors déjà, on s'est rencontrés pendant le confinement. Oui, donc vous avez du temps. Donc on avait encore plus de temps. Donc le voir jouer de la guitare. En plus, il m'a offert un joli piano, donc j'ai pu aussi l'accompagner dans un petit peu entre couples. Et puis on a écrit notre première chanson tous les deux. Donc l'envie de mettre mes mots avec les siens. Puis c'est venu en fait, je ne sais pas, naturellement. Mais c'est cette période du confinement vraiment qui t'a donné ce petit goût à l'écriture. Et puis être confiné à deux, voilà, il fallait bien tuer le temps. C'est ça. Donc on a été productifs. Ton premier titre, Souris Chat, c'est sur le point d'ailleurs d'être enregistré en studio. Peux-tu nous parler de cette chanson et de ce qu'elle représente pour toi ? C'est cette fameuse chanson où on a mêlé nos mots tous les deux. Oui. Souris Chat, c'est Monsieur qui a trouvé le titre, un jeu de mots. C'est mon surnom chat. D'accord. Il m'appelle comme ça. Et ça parle de moi, cette chanson, je crois, non ? Confirme. Un peu. Je me souviens, on l'avait écrite en vacances. En vacances, ouais. T'avais eu une lancée, une idée sur les premières phrases, il me semble, non ? Mais je pense qu'il fallait que je sois aidée. C'était la première chanson que j'écrivais, donc un manque de confiance totale. Oui, bien sûr. Aider par Monsieur, ça permettait. La musique était venue en même temps, il me semble que j'avais une petite mélodie déjà. C'est ça. Puis ça parle de nous, en fait. Notre début d'histoire. Oui, bien sûr. Tu as mentionné que Café Serré est né d'un road trip en Italie. Qu'est-ce qui t'a inspiré précisément lors de cette balade, cette idée d'une chanson œuvre écrite et enregistrée ? On se baladait en Italie à Rome un soir et des paroles me sont venues comme ça. Et après, en rentrant à la maison, avec tous nos souvenirs de vacances, deux semaines en Italie, c'était assez riche. Bonne et mauvaise expérience. Et j'ai voulu les mettre en mots. Et je les ai envoyées à Kevin, ces paroles, qui m'a dit mais c'est bien en fait. Donc il a composé une musique derrière, j'ai trouvé une ligne de chant et on s'est dit que pour un premier morceau, ça pouvait être... Donc Kevin, t'assistes beaucoup actuellement dans tes chansons ? Ah bah c'est mon compositeur, oui. C'est ton compositeur. Bah c'est mon chéri avant d'être mon compositeur. Mais oui, oui, oui. C'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit là aujourd'hui. Super. Bah nous, on est très contents de le connaître. Tu as enregistré Café Serré au studio Pandore à Nancy. Quelle a été ton expérience en studio et comment tu t'es sentie en officialisant ton morceau ? Impressionnée. Oui. La réécoute, elle t'a fait quoi ? J'étais pas convaincue au début. Début, oui. Mais Antoine de studio Pandore a fait un travail de gang. Parce qu'on dit toujours que quand on entend sa propre voix après, ça fait bizarre parce que nous on l'aperçoit pas forcément de la même manière. Je pense que c'était pas tant d'entendre ma voix, mais d'entendre ce qu'il avait fait des instruments. Il avait rajouté un synthé par exemple. Et moi, sur le coup, quand il m'a proposé le synthé, j'en voulais pas. D'accord. Et maintenant, c'est ce que je préfère quand je l'entends passer à la radio. Donc voilà, je lui ai fait confiance et ça a matché. Et le clip Café Serré est actuellement en cours de montage ? C'est ça. Il va être finalisé très très bientôt. À quoi peut-on s'attendre visuellement, émotionnellement dans ce clip ? Un clip fait maison. Oui. Que par moi. Oui. Filmé par monsieur, encore. Oui. Et monté par moi, un clip ensoleillé. D'accord. Mais écoutez, hâte de le partager dès qu'il sortira. En tout cas, ce sera un plaisir. Merci. Tu retourneras bientôt en studio en décembre, c'est ça ? C'est ça. Toujours chez Studio Pandore pour enregistrer sous Richard. D'accord. As-tu déjà des idées pour ton prochain projet ? Je suis en train d'écrire une nouvelle chanson. Une nouvelle chanson. Peut-être un album l'année prochaine ? Un EP. On va commencer. Un petit EP pour commencer. C'est déjà bien, oui. Voilà. Donc tu peux déjà nous en dire un peu plus où tu prépares ou tu veux vraiment garder un petit peu cette part de mystère ? Oh non, mais oui, donc ça... Ça va décrire quoi ? Un petit peu ta vie, au niveau de ton travail, les élèves, tout ça, ça va être... Ça parle beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Avec le recul, je me rends compte que ça parle beaucoup d'amour. C'est une personne qui est beaucoup dans l'émotion. Oui. Après, j'aime bien parler de l'amour sur toutes ses formes. Malheureuse, heureuse, voilà. D'accord. Kevin, toi, t'as peut-être quelque chose à dire par rapport au travail que tu fais et que t'accompagnes. C'est peut-être un plaisir quand même de travailler avec sa compagne. Oui, complètement. Déjà, bon, je pense que tu dois te faire un peu engueuler plus facilement que si c'était une élève. Non, alors je tiens à préciser que la musique, c'est peut-être le seul domaine où on ne se dispute pas. C'est vrai. Vous avez trouvé votre terrain d'entendre. C'est super. C'est vrai. Voilà. Quand on a envie de se disputer, on chante une chanson. Voilà. Super. Notamment en concert. C'est vrai que Estelle en concert... C'est quelque chose. C'est très dur parce que moi, je suis très angoissé de monter sur scène et je trouve qu'elle garde un sang-froid. Il y a toujours les aléas qui font que rien ne se passe comme prévu, jamais. Et vraiment, en concert, c'est exceptionnel. Et même dans les répètes ou en studio, en studio Pandore, en quelques heures, tu as fait les prises champs pour Café Serré très rapidement. Je crois qu'il n'y a pas eu tant de prises que ça pour sélectionner les bonnes. En fait, quand on est bien entouré, ça aide aussi. C'est vrai. Antoine nous a super bien accueillis aussi, ce qui a été pour quelque chose. Et vraiment, en fait, ces paroles que je trouve vraiment bien. Bien écrites. Je ne serais pas capable d'écrire en français des choses qui parfois peuvent être légères mais qui ne tombent pas dans la niaiserie Café Serré. Je trouve qu'elle est très ensoleillée, mais que ça marche. Et voilà, elle m'avait expliqué que pour composer, elle m'indiquait, elle aimait beaucoup Superbus à l'époque. Oui, oui, je me rappelle. Les gens, quand ils ont écouté, ils nous ont beaucoup fait parler de Niagara aussi, quand on a fait l'écoute à notre entourage. Elle est beaucoup littéraire ? Non, j'ai fait une fac de science, je suis très scientifique. Très scientifique. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, exactement, bien sûr. Et pour finir, qu'aimerais-tu dire à ceux qui te découvrent en tant qu'artiste ? Et où peut-on suivre ton actualité musicale ? Alors, sur YouTube, ma chaîne Stélène, ma page Facebook, Stélène, qui est assez bien développée. Café Serré est disponible sur Deezer, Spotify. D'accord. Mes autres morceaux le seront également. Instagram aussi ? Non, j'y pense. J'y pense à développer ma page Instagram. C'est toujours mieux, c'est plus jeune. Facebook, ça devient pour nous les yeux maintenant. Oui, mais je t'ai rencontrée grâce à Facebook. Exactement. Parfait, tu vois. Et puis mon clip, bientôt au dispo sur YouTube. Super. Merci en tout cas beaucoup à toi Estelle et à toi Kevin d'avoir partagé ton parcours avec nous aujourd'hui. On te souhaite beaucoup de succès pour la sortie de ton clip et ton retour en studio en décembre. Merci beaucoup. Quant à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Toutes nos actualités sont sur notre site web forfm.fr. Et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Stélène, les liens vers les réseaux s'affichent en bas de l'écran. Tu as fait comme moi ? Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite sur Forfm. Au revoir Stélène. Au revoir Kevin. Au revoir David. Et passez nous voir quand vous voulez. Avec plaisir. Attention, on va dire tous à trois ensemble au revoir à la caméra. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. Ciao tout le monde ! C'était la Dolce Vita Même si la romantique l'est beaucoup plus que toi Toi et moi ensemble c'était la Dolce Vita Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada